Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 840. Donc par contre, il est plus de 11h du soir. Voilà, donc le chapitre est sorti aux alentours de 11h moins de 15h. Mais moi j'étais en train de faire autre chose et là je viens juste d'avoir des messages comme quoi que le chapitre est sorti. Un chapitre qui sort quand même assez tard, il faut bien l'avouer. Donc on va quand même faire la réaction live parce que normalement je voulais pas la faire. Je voulais garder ça pour le lendemain mais pareil que le chapitre est vraiment malade. Donc on va voir ça ensemble, on va essayer de le faire assez rapidement puis je vais essayer de pas trop crier parce que j'ai toute ma famille qui est en train de dormir. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là on commence par la première de page. Alors vous remarquez aussi que mon miroir s'est cassé. Il était rond, il s'est cassé la gueule. Donc la journée d'aujourd'hui je dirais que c'était pas une super journée aujourd'hui. Donc voilà, donc chapitre 40 le masque de fer. Et là on voit qu'il y a Kuma, alors il y a Kuma, Chopper, il y a Bipu qui est là, il y a l'ours que je me rappelle plus son nom de trailerback. Et après l'autre ours, ça a l'air d'être l'ours de Drummond Island. Ah bah, je sais comment, le nom est marqué en dessous, c'est n'importe quoi. Chopper, Bipu, Kumashi, l'ours randonneur. Ah, il s'appelle Kumashi alors. Ok. Et Kuma en train de discuter de miel comme Winnie l'ourson. Donc ça, alors, ça pareil, normalement, normalement, ça c'est des trucs que les fans demandent à Shiroda de dessiner. Donc il n'y a pas de message là-dedans. Pas la peine de commencer à faire une théorie là-dessus. C'est seulement des désirs qu'ont certains fans. Et donc, je pense qu'on est au moins parti pour 5 à 10 avec des trucs comme ça pour après repartir sur une partie d'histoire. Et j'espère franchement qu'il y aura l'histoire avec Bartolomeo. Donc on est parti. Ok, donc là, on est carrément sur les trucs. Et tu veux savoir ce que c'est ? Eh bien, ce sont les soldats du Germa Double Six. Donc ça, on avait raison par rapport à la dernière fois. Un spectacle choquant. Pourquoi sont-ils immergés dans les capsules d'eau ? Il s'agit d'un liquide de culture. Ils ont tous le même visage. Ces types sont en vie. Ok, d'accord. Donc ça, on passe. Écoute-moi bien, Sanji. Sache que l'on peut fabriquer des humains. C'est un fait. Donc ils ont réussi à faire ce que Raël n'a jamais réussi. Il y a à cloner des humains. Germa fut jadis et pendant longtemps une nation réputée par sa science. Et bien avant notre naissance, père était un scientifique de renom. Il était même membre d'un groupe de recherche scientifique hors la loi. Il a travaillé aux côtés de... Putain ! Il a travaillé avec Vegapunk. On commence à avoir des infos sur Vegapunk. C'est excellent. Dans un projet d'armement de pointe. Donc l'armement de pointe, c'est sûrement pour ça aussi que Vegapunk arrive à faire le mélange des fruits du démon avec des armes. Comme l'éléphant de Spandam. Comme le chien Bazooka au niveau d'Alabasta de je ne sais plus qui. Bref, plein de petits trucs. Quoi ? Alors attends, note du traducteur. Je ne sais pas encore c'est où. Enfin bref. Le lignage cellulaire en biologie, généalogie des différents tissus tels qu'il est susceptible d'être retracé en embryologie. Ok, d'accord. Quoi, il a travaillé avec Vegapunk. Oui, à l'époque nous n'étions pas encore là et puis il y a eu cette découverte du docteur Vegapunk. C'est Vegapunk qui a fait là. Putain. On voit un dinosaure juste en dessous. Et c'est pour ça que Vegapunk a aussi réussi à créer des dragons. Enfin, un dragon. Ou des dragons. Il a découvert le phénomène du facteur de lignage d'un organisme vivant. Un exploit totalement révolutionnaire. Avec juste quelques améliorations on peut désormais accomplir ce que l'on pensait que seul Dieu pouvait faire auparavant. Pour faire simple, il a découvert le schéma de création. Et là, on voit justement les ADN et tout ça. C'est fou. C'est fou. On voit un dinosaure, on voit un bébé, on voit un poisson et on voit un chien. Donc putain, il y a du texte. Il y a du texte. Quand le gouvernement mondial a eu vent de ses projets, il a jugé que c'était un pouvoir beaucoup trop important qu'il valait mieux éviter de le mettre entre les mains de l'homme et a décidé d'arrêter le docteur Vegapunk. Putain. Le reste de son équipe a dû se séparer peu après tout ça à cause de certains bien-pensants qui ont jugé qu'il valait mieux ainsi pour l'humanité. Donc là, ils sont sûrement en train de parler des Tenryoubito. Fort heureusement, Pierre a réussi à échapper à cette chasse aux sorcières et a continué ses recherches à Germain. Il a commencé à tenter des expériences seules sur le clonage, les mutations génétiques puis des expériences sur les origines de vie. J'espère qu'on ne va pas apprendre que c'est tous des clones sinon, 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 c'est la merde. C'est franchement la merde. Ce que tu vois là devant toi, ce sont les fruits des années de recherche. Tous ces hommes sont nés ici dans ce laboratoire souterrain. Ce sont tous des clones conçus à partir des meilleurs soldats sélectionnés pour ce sujet. On les appelle aussi les pions clones. Ok, des pions, d'accord. Eh bien, évidemment, aucun d'eux n'est conscient de sa situation. Putain ! C'est encore pire que prévu. Parce que dans Star Wars, au moins, les clones ont conscience que ce sont des clones. Alors que eux pensent vraiment être des humains. Et là, on reprend ce que j'avais dit la dernière fois au sujet de la destinée. C'est absolument dingue. Encore une fois, c'est des très très bonnes thématiques qui sont placées dans un manga. C'est vraiment excellent. Ok, notre puissance militaire fait trembler plus d'une nation mais on nous envie tout autant voire plus que l'on nous craint. Ok. On ne peut pas leur reprocher qu'ils ne rêveraient pas de voir un armé de soldats braves, forts et loyaux. Toujours fidèles et prêts à servir qu'ils ne posent pas de questions et qu'ils sont programmés à accepter la mort sans sourcillier. Sans sourcillier. Cette blague était nulle. Ok, d'accord. S'il meurt, bah ma foi, on a des soldats en stock pour les remplacer. Ça nous prend au plus 5 ans pour produire un clone de 20 ans. Exactement comme dans Star Wars. Non, Star Wars c'est plus rapide. Je crois que c'était en 2 ans. Je ne me rappelle plus. Je crois. En gros, on a appelé ça une réserve de soldats. Putain, c'est ignoble. C'est ignoble. 5 petites années suffisent pour en faire des adultes et c'est comme ça qu'ils avaient vécu 2 décennies. Attends. 5 petites années suffisent pour en faire des adultes et c'est comme s'ils avaient vécu 2 décennies vu qu'ils ont 20 ans. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Donc la gueule de Yunji est excellente. Est excellente. Vous me faites gerber. Ok. Donc là, il est en train de se fumer. Oh putain. Je me permets de zoomer si c'est le briquet que je pense. Je ne sais même pas comment zoomer. Bon, je ne sais pas comment zoomer, c'est grave. Allume. Quand on a appris que tu étais devenu un pirate. Ichi Niji. Ok. Putain, il y a Ichi et Niji qui sont là. Quand on a appris que tu étais devenu un pirate, on s'est dit que c'était une bonne chose dans le fond, que ça allait peut-être aider le microbe à grandir et à devenir un peu plus mature. Mais apparemment, on t'a un peu surestimé. Mais regarde-toi, tu es pathétique. Oh putain, ils s'enculent. Ils s'enculent. Ils s'enculent. Ils s'enculent. Oh putain, Niji, toi, tu vas ? Qu'est-ce que tu as osé faire à Cosette ? Oh putain, magnifique. 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 Oh putain, magnifique. Magnifique. Le visage de Ichi est absolument génial. Impassible et tout. Yungji, il n'en croit pas. Sanji, Fancy. T'as les trois frères. T'as les trois frères. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. C'est magnifique. C'est super. Putain, mais comment il l'envoie valdingué. C'est magnifique. T'as commis une erreur impardonnable et je compte te le faire payer. Ah, Malou, t'es en train de se remettre la mâchoire. Fais attention à ce que tu fais, Sanji. Je te rappelle que tu n'es pas vraiment en position de la ramener. Sinon, bye bye ton petit protégé à East Blue. Putain, mais c'est génial. Ok, Steel, j'avoue que tu m'as surpris. Je ne te savais pas capable de te déplacer la sorte. Ah oui, forcément, c'est les techniques. Ok, tiens, vous formeriez un joli cube, toi, et cette petite pourriture de chef. Putain, sa vache. ose ne serait-ce que te défendre et c'est ton nom qui sera versé tout le sang à East Blue. Henry Needle. Putain, il lui a broyé les... Il lui a pété la colonne vertébrale. Il lui a foutu un coup d'électricité à travers. Putain, c'est génial. Bah oui, parce que c'est le bleu c'est l'électricité. Oui. Pareil, il fout le coup de poing avec l'électricité. Par contre, est-ce que c'est une technique par rapport à un gadget ou si c'est vraiment une maîtrise qu'il a comme Senji maîtrise le feu ? On va voir. Si j'avais su qu'elle comptait tant pour toi, j'aurais frappé cette gueuse partout sauf au visage. Putain. Si la compagnie des infirmes ne te dérange pas plus que ça, on trouvera un moyen de la mettre à ton service. Elle est bien bonne. Putain, les enculés. Non, les enculés. Putain, c'est dingue. Au nom de tout ici, Senji, je te souhaite la bienvenue chez toi. Bon retour chez Leavis Mook. Je me ferai un plaisir de te rappeler les règles de la hiérarchie qui régissent notre famille si nécessaire. Pour rappel, toi, tu n'es que le boulet, le raté, le canard boiteux de la famille. Écoute bien. Voici mes meilleures créations de tous les... Non, 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 je t'en supplie que ça ne soit pas des clones. Je t'en supplie que vous n'êtes pas des clones. Oh, putain. C'est des clones. C'est horrible. Vous êtes le fruit des plus spectaculaires avancées scientifiques jamais connues auparavant en génétique. Vos capacités ne seront pas limitées par la condition humaine. Quand le moment viendra, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre but. Chacun d'entre vous sera la tête d'une armée. Ah, putain. Qui ne sera composé que du guermat double six qui continuera à évoluer grâce à ses progrès. Grâce au progrès de la science et de la technologie, vous porterez en vous un potentiel illimité. Mais pour l'exploiter complètement, il va vous falloir vous entraîner. Oui, père. Ah, putain. Sanji est toujours à la ramasse. Ok. Ok. Oh, putain. Je rigole aussi, c'est con, mais putain. Putain. Le truc, il se pète et tout, puis après, l'autre, il se fait complètement martyriser la gueule. Ok. Sanji est clairement inférieur aux autres. Ses performances continuent à baisser. Il est loin derrière les autres. Voici les résultats. Ichisama, Ichisama, Iyushijama, vous êtes sur la bonne voie. Leur exosquelette commence à se former et leur corps s'est développé au point qu'ils ont acquis l'agilité et la force d'un adulte. Et alors, on est dans le futur, on est dans le passé et c'est quand même sur les escarots. Donc, ils n'ont pas de terre fixe. Ils n'ont pas de royaume fixe comme ça avait été dit. Mais, quant à Sanji, eh bien, ça me coûte de le dire, mais je trouve pas trop d'automne que le café soit ici déchet cuisant. En pratique, les quatre autres modifications génétiques ont été un franc succès, mais pour des raisons qui ne m'échappent, il est le seul dont les caractéristiques n'ont quasiment pas évolué depuis sa naissance. Où veux-tu en venir ? Sanji Ichisama est juste un humain ordinaire. Putain. Vas-y, mange. Ratatouille. Qui n'a pas pensé à ratatouille ? Je vous pose la question. Vas-y, mange. Je l'ai préparé pour toi. Ok, donc là, il est en train de faire des trucs pour les rats. Ok, putain, il y a du taxe. Alors, c'est bon, n'est-ce pas ? Sanji, tu as fini de nourrir ce foutu rat. Les monarques ne doivent jamais s'abisser à servir qui que ce soit. Mais je... Ta mère n'est plus de ce monde depuis longtemps. On n'a rien à gagner à perpétuer ce qu'ont laissé les morts. Donc, c'était sa mère, elle devait faire à manger, elle devait être bonne. Apparemment, j'ai lu pourquoi. Mais tu n'es pas doté des mêmes capacités que tes frères et tes sœurs. En conséquence, tu vas devoir travailler 100 fois, voire 1000 fois plus qu'eux. Tu feras partie du plan que j'ai élaboré pour le futur. Tu n'as donc pas le choix. Tu vas devoir t'y plier. Ok, donc là, il est en train de tout casser. D'accord. Ne t'avise surtout pas de préparer encore un repas. Ok. Donc là, encore une fois, ça fait totalement la tête à la gueule. Oh putain. Ok. Désolé, je n'avais pas d'autre choix que de me moquer d'eux aussi. Sinon, il s'en prendrait à moi aussi. Je ne le veux pas. Il y a quelque chose avec la sœur. Il y a vraiment quelque chose avec la sœur. Il y a quelque chose avec la sœur. Il n'y a aucune amélioration que son potentiel frise de néon. C'est juste un boulet. Combien de fois je l'ai entendu cette phrase ? Mais putain, combien de fois je l'ai entendu ? C'est impressionnant. Ceux qui me connaissent comprendront et rigoleront. Quelle tragédie c'était censé être l'un des futurs dirigeants du Germain et me voilà qui assiste au funerail de mon propre fils en qui j'avais placé de si grands espoirs. Pourquoi je n'arrive pas à retirer ce truc ? C'est quoi cette blague ? Tu crois vraiment qu'il est mort ? Franchement. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Il était totalement nul de toute façon. C'est sa sœur qui l'a aidé. Merci pour ce qui me dit à tes souhaits. Attendez, je ne veux pas rester ici. Sortez-moi de là. Ne me laissez pas ici. J'ai peur. Je veux mourir. Pitié, parle à mon père. Père, à l'aide. Il veut me tuer. Putain, c'est le pauvre gars. Mais nous ne contentons pas de suivre les ordres de sa majesté. Vontez notre part en personne. Il voulait simplement tout recommencer à zéro, mais sans toi. Putain. Mais pourquoi ? Père, je vous en prie. Laissez-moi sortir. Je vous demande pardon d'être aussi faible. Je vous en prie. Aidez-moi. Un destin déchirant. Putain, le pauvre. C'est sa sœur qui va... Il y a quelque chose avec sa sœur. Donc voilà. Donc cette critique-analyse a été super, super, super rapide. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je pense qu'on va faire une bonne critique-analyse de ce chapitre. Encore une fois, pas mal un bon truc sur le passé de Senji quand justement Ichiroda disait que ça allait être l'année de Senji. Là, je le comprends parfaitement. Mais il y a quelque chose avec la sœur. C'est sûr et certain. Voilà. Donc c'est terminé. J'espère que vous aurez bien apprécié comme des études partagées par les entours de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouveau les aventures et une pisse. Allez, salut Menakama !